Bonjour, la sécurité alimentaire, une question stratégique, elle passe par le développement de la filière céréalière. Le Sud, aujourd'hui, une alternative pour atteindre les 3 millions de tonnes à horizon 2030. C'est la stratégie qui se décline aujourd'hui. Professeur Hartanis. Oui, en effet, les pouvoirs publics mettent tous les moyens pour arriver à une production de 3 millions de tonnes dans le Grand Sud, à moyen terme, avec un taux de croissance annuel appréciable pour pouvoir subvenir aux besoins nationaux. Alors, quels sont les moyens qu'il faut appérativement mettre en œuvre pour atteindre cet objectif, professeur Tarek Hartanis ? Les investissements, les gros investissements sont aussi une option alternative, puisque nous avons vu que beaucoup d'intérêt est porté aujourd'hui à l'investissement dans le Sud du pays, en termes, bien sûr, de production céréalière et les légumineuses. Il va sans dire que l'acte de production dans le Sud est un acte économique, donc qu'il faut prendre en charge sérieusement, avec beaucoup de moyens, des moyens logistiques, des moyens humains, des moyens techniques et scientifiques. Nous sommes conscients qu'il faut trouver la bonne formule, par exemple, aménager des périmètres de 500 à 1 000 hectares, des modules de 500 à 1 000 hectares, et pour les valoriser avec un système de rotation, avec deux cultures par an, pour pouvoir avoir un rendement durable et assurer un niveau d'année en année équivalent. Alors, vous êtes bien sûr à la tête de cette commission de mise en œuvre de la stratégie nationale 2024-2025, qui peut s'étaler jusqu'à 2030, avec bien sûr une stratégie, une vision. Comment vous avez aujourd'hui décliné cette vision, professeur Hartani, avec le groupe avec lequel vous avez travaillé ? Il y a, en tant qu'universitaire, en fait, nous pensons nous concentrer sur des aspects innovants, sur l'association Pivot Céréales, avec, par exemple, des grandes sociétés nationales, nous souhaitons aménager des pivots avec des moyens techniques, disons, de pointe, pour modéliser le cycle de vie de la culture, parce qu'il ne faut jamais oublier que pour le développement du céréale, il s'agit du vivant. Et le vivant est soumis aux aléas de la nature, c'est-à-dire aux aléas, ça peut être le vent chaud, ça peut être des chaleurs extrêmes, et donc l'agriculteur ou l'investisseur doit pouvoir réagir en temps réel par rapport à ce phénomène-là. Donc la vision d'avenir, c'est d'avoir, sur nos 30 millions d'hectares dans le Grand Sahara, d'avoir 500 000 hectares à terme cultivés en céréales, en rotation avec d'autres cultures, avec des systèmes pivots de l'ordre de 50 hectares pour pouvoir, disons, avoir des modules intéressants en association également avec l'élevage qui permet de maintenir la fertilité des sols d'année en année. Alors le Sud, une alternative par rapport bien sûr à sa richesse souterraine essentiellement en eau. Professeur Hartani ? Oui, en effet. Et les céréales ont besoin d'eau ? Oui. Alors nous avons estimé qu'il faut, pour nos 500 000 hectares, 9 milliards de mètres cubes par an, à raison de deux cultures par campagne. Alors aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir une étude sérieuse sur les potentialités hydrauliques avérées dans notre Grand Sud et, disons, dépasser le cadre théorique ou les hypothèses, disons, connues en hydrogéologie sur la limite, par exemple, dans l'étude du système septentrional du Sahara de 5 milliards de mètres cubes. Donc nous avons aujourd'hui un besoin d'avoir une politique hydraulique puisque ça va consommer de l'eau et ces 9 milliards de mètres cubes dont nous avons besoin, nous devons être capables avec nos scientifiques de les calculer et de les gérer de manière à permettre aux générations futures de continuer à prospérer dans notre Grand Sud. Quelles sont vos projections aujourd'hui, professeur Hartani ? Les projections ? À quel sujet ? Pour les céréales ? Oui. Alors, pour les céréales, notre but, c'est d'avoir 60 quintaux à l'hectare dans le Sud. Augmenter les rendements. Augmenter les rendements, bien sûr. À l'hectare. C'est-à-dire, oui, oui, tout en augmentant la superficie. Donc, il faut se dire que si on respecte correctement les spécificités, l'itinéraire technique, nous devons atteindre les 60 quintaux à l'hectare. Alors, il faut aussi, parallèlement, que la recherche agronomique puisse accompagner cette dynamique. Par exemple, aujourd'hui, on parle de la banque des semences. C'est impératif également, professeur Hartani. Il faut mettre en place tous les moyens nécessaires pour réussir cette stratégie à horizon 2024, 2025 et 2030. Oui, oui. Il ne peut y avoir de souveraineté alimentaire sans une banque de semences, sans avoir des living labs où nous produisons, nous devons être continuellement à la recherche de nouvelles variétés adaptées. Et aussi, préparer campagne après campagne nos semences de manière à avoir un minimum de pertes et un maximum. En fait, il faut valoriser chaque mètre de carré cultivé et chaque mètre cube d'eau utilisé. Et donc, ces semences-là, on doit les préparer en quantité, en qualité pour pouvoir les mettre à la disposition de nos fleurs. Alors, il faut beaucoup d'investissements, puisqu'on a vu du côté des pouvoirs publics, un investissement de 420 millions de dollars sont attendus dans la filière céréalière, bien sûr, pour atteindre cette autosuffisance qui est devenue aujourd'hui un enjeu à la fois géopolitique, puisqu'on a vu que des populations aujourd'hui, et on le voit à travers les images qui sont diffusées à partir de Rézda, on affame des populations. C'est une arme de guerre également. Oui, la faim est une arme alimentaire. Donc, pour lever cette menace, nous devons être beaucoup plus, disons, plus réactifs et plus proactifs et avoir un peu nos moyens de production locale. Donc, avec la banque de semences, avec la maîtrise de l'eau, avec une bonne ingénierie de la mécanique agricole, surtout dans les grands espaces du Grand Sud, nous sommes tout à fait capables en Algérie d'atteindre ces objectifs-là. Alors, on a vu un grand accord a été signé entre le ministère de l'Agriculture et bien sûr l'Italie, un accord de 420 millions d'euros portant sur un projet d'investissement italien dans le sud. C'est important, ces investissements, aujourd'hui, de cette taille, puisque c'est l'équivalent de 36 000 hectares dans la Willaia, bien sûr. de Timmy Moon. C'est tout à fait louable d'avoir de l'ambition. 36 000 hectares à cultiver. Je suis content. Nous sommes contents pour notre pays. Les céréales et les légumineuses, à la fois. Oui, les céréales et les légumineuses, éventuellement des cultures industrielles. C'est tout à fait louable d'avoir de l'ambition. Ce sont des projets structurants. Ce qu'il faut savoir, celui-là, c'est que les pays qui ont des climats similaires, je parle, par exemple, de l'arbre saoudite ou du Koweït, etc., ont tous inventé leurs propres modèles de production en milieu saharien. Donc, en Algérie, nous sommes à la recherche de notre propre modèle. On ne va pas copier un modèle et l'implanter à Timmy Moon, mais je pense que, grâce à la science et à la recherche, nous arriverons à inventer, avec les efforts collectifs, un modèle qui convient à nos terres, à nos climats et à notre eau. Mais quel est le modèle qui pourrait nous convenir aujourd'hui, puisqu'on est ambitiant d'aller vers 500 000 hectares au niveau du sud du pays ? Professeur Hardani, c'est ambitieux. Le modèle idéal serait un modèle dans lequel la participation des collectivités locales, des populations, serait assurée, impliquée. Et à ce moment-là, parce que nous souhaitons, en fait, laisser aux générations futures une agriculture qui marche une agriculture durable avec un savoir-faire national. Donc nous devons développer nos variétés localement, nous devons développer l'ingénierie locale, c'est-à-dire les pivots, les systèmes de pompage, les systèmes d'énergie solaire. Tout ça, ça reste à inventer. Nous avons vu, dans les pays, encore une fois, du Golfe, des échecs, à partir desquels nous devons apprendre des leçons, nous devons tirer des leçons pour développer notre propre modèle. Et c'est le propre du scientifique, aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous préconisez en tant que, bien sûr, chercheur aujourd'hui, professeur Hartani, puisque vous êtes à la tête, bien sûr, de l'équipe qui a réfléchi et mis en place ces stratégies ? Nous préconisons, en fait, dans la fée de route que vous avez mise en œuvre. Nous préconisons de mener des études poussées avec, aujourd'hui, une agriculture intelligente, une agriculture de précision, avec des moyens agricoles. Je parle des machines, de la mécanisation agricole avec de la technologie du capteur et de l'intelligence artificielle. Nous devons absolument digitaliser notre agriculture pour pouvoir utiliser l'outil de l'intelligence artificielle et optimiser nos ressources. L'idée est là. En fait, la clé, je pense, c'est digitaliser au maximum, c'est-à-dire créer dans les clouds nos données, nos datas, pour pouvoir modéliser, utiliser l'intelligence artificielle qui est un très puissant outil aujourd'hui pour nous permettre d'optimiser nos ressources. La sécheresse n'est plus une malédiction aujourd'hui par rapport à nos céréales ? Pas du tout. La sécheresse, c'est un phénomène climatique parmi des phénomènes climatiques. Il faut qu'on puisse anticiper, justement, si on a une banque de données ou d'informations suffisantes, nous pouvons anticiper et gérer un peu pour atténuer les effets de cette sécheresse. Alors, le stockage, un autre aspect des plus importants aujourd'hui, professeur Hardani ? Effectivement, les capacités de stockage doivent être, sont en train d'être augmentées. C'est une très bonne chose. Je ne connais pas exactement la taille du stockage aujourd'hui. nous étions à 30 millions de quintaux. Je pense que nous sommes proches du double. Mais disons que la capacité de stockage doit augmenter en parallèle avec l'augmentation de la production, ce qui va de soi. Et il faut aussi, je souligne encore, introduire la recherche dans la conception des systèmes de stockage pour permettre aux grains, aux produits récoltés, récoltés, d'être stockés dans de bonnes conditions et de ne pas être périmés ou altérés. Alors, est-ce qu'on peut considérer, partant de ce que vous avez déclaré depuis le début de cette émission, professeur Hardani, qu'aujourd'hui, on perçoit un peu les signes de renouveau agricole avec, bien sûr, cette vision et cette stratégie mise en place aujourd'hui par le président de la République qui insiste sur la sécurité alimentaire ? Oui, la sécurité alimentaire est un des fondements de la sécurité nationale. Et en fait, le renouveau de l'agriculture vient du fait qu'il y a une reconfiguration des territoires agricoles avec l'émergence de la filière céréalière parce que, tout simplement, ce que les citoyens consomment dans son assiette tous les jours est à base de céréales, c'est des pâtes, c'est du couscous, c'est des lentilles, etc. Donc, le renouveau agricole doit convenir au régime alimentaire. Donc, nous avons une souveraineté alimentaire qui va avec le renouveau agricole et nous devons donc être très attentifs à l'évolution des productions d'année en année. Alors, mais ce renouveau est perceptible par l'utilisation des pratiques innovantes pour plus de résiliation et plus d'objectifs et également la recherche et la science. Professeur Hartani. Quelle est votre réponse ? Effectivement, je connais beaucoup d'universitaires dans le nord et dans le sud du pays qui travaillent sur la collection de nouvelles variétés, sur l'adaptation de nouvelles variétés de blé. Adaptation aussi des variétés locales ? Oui, des variétés locales. Je pense qu'il faut encourager ça, qu'il faut amplifier cette dynamique parce que le développement du secteur de l'agriculture d'une façon générale ne peut se faire de manière cloisonnée. Il doit se faire de manière décloisonnée. Nous dépendons du ministère de l'Industrie, nous dépendons du ministère de l'Hydraulique, nous dépendons du ministère de la Santé. Donc, tout ça, notre système alimentaire et agricole doit être un package au service de la société. L'autre aspect, la formation des agriculteurs, c'est un aspect aussi primordial aujourd'hui pour changer leur méthode de travail. Oui, les agriculteurs doivent être pris en charge de manière plus sérieuse en lien avec les universitaires, en lien avec les experts, en lien avec la coopération internationale pour pouvoir introduire les nouveautés de la recherche. C'est-à-dire, on doit à chaque fois générer de l'information et je vous assure, celui-là, à chaque fois qu'on va sur terrain, on apprend avec les agriculteurs. Donc, il y a un aller-retour entre les universitaires, les experts et les agriculteurs. Professeur Tarek Hartani, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à cette question qui est devenue imminemment stratégique. On le voit à travers le monde aujourd'hui avec ce qui s'est produit depuis, bien sûr, la période du Covid et avec, bien sûr, tous les conflits et toutes les guerres à travers le monde. La céréaliculture dans le sud peut constituer un pilier fort de la sécurité s'est considéré comme étant son bouclier protecteur. C'est ce que vous avez déclaré. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important aujourd'hui pour améliorer les performances productives. Techniquement, l'objectif, c'est de 5 à 10 ans atteindre les 6 millions de tonnes. Qu'est-ce qu'il faudrait de façon concrète ? Professeur Hartani. Il faudrait, en fait, étendre les superficies, augmenter la productivité. Il faudrait, à mon avis, si je parle avec ma casquette de scientifique, changer de paradigme, c'est-à-dire si j'utilise un mètre cube d'eau, combien de céréales je peux produire et non pas si je cultive tant d'hectares. Parce qu'on peut avoir des milliers d'hectares et avoir une faible production. Par contre, si avec un mètre cube d'eau, je peux produire 60 quintaux par hectare, avec cette logique-là, je peux dépasser les contraintes liées à l'électrification, au tracé des pistes, à l'acheminement des intrants, etc. Donc, il faut vraiment changer de paradigme pour pouvoir avoir une agriculture céréalière saharienne performante. Alors, le choix des zones pour une céréale et culture d'Irape, c'est aussi un aspect important ? Oui, bien sûr. Les itinéraires techniques sont une façon de respecter le cycle de vie de la culture. Il faut savoir que le blé dur, en particulier, c'est ce qui est essentiellement visé dans tous ces projets-là. Le blé dur est une opération relativement complexe. donc, il faut une certaine technicité, une maîtrise technique pour pouvoir le produire. Il y a donc des projets de coopération, on l'a vu, à Timimoun et à Adrar pour produire ce type de céréales. Je pense qu'on a des agriculteurs également leaders qui font du 90 quintaux à l'hectare dont il faut tirer les leçons, c'est-à-dire qu'il faut un peu s'en inspirer pour étendre ses succès. Alors, est-ce qu'on est aujourd'hui, par exemple, les besoins et la complémentarité en production que nous pouvons mettre également sur le marché ? Professeur Tarek Haltani, quand on sait qu'on est plus producteur de blé dur que le blé tendre, le blé tendre que nous importons ? Oui. Nos besoins. Nos besoins, globalement, nous avons besoin de 9 millions de temps, c'est-à-dire 90 millions de quintaux. Nous en produisons 30. Donc, nous avons un effort à faire. Donc, cette année, c'était bon, 2024. Il faut maintenir, il faut améliorer. Compte tenu de la croissance démographique, de la dynamique sociale, il faut maintenir un peu cet effort-là. Je pense qu'il y a une prise de conscience de la part de toute une catégorie de la jeunesse pour l'agriculture dans le Sahara. Alors, vous avez cette question de l'auditeur très pertinente. Dans quelle mesure le système d'irrigation fondé sur l'intelligence artificielle est utilisé dans nos cultures actuellement ? Il faut l'intensifier, professeur Hartani ? Bien sûr. Nous travaillons, enfin, nous ambitionnons de travailler dessus à court terme, c'est-à-dire à partir de la campagne 24-25 parce que nous pensons que l'intelligence artificielle ou en fait une irrigation intelligente permet d'économiser de l'eau et d'améliorer la productivité, c'est-à-dire de produire plus avec ce qu'on a déjà. Et donc, ça va dans l'intérêt des populations locales. Alors, autre question de l'auditeur. Nous produisons bien sûr du blé tendre et très peu de blé, plutôt du blé dur et très peu de blé tendre. Pourquoi ? Est-ce que c'est le déficit en eau qui a fait en sorte que cette situation demeure ou alors parce que nous n'avons pas exploré suffisamment nos capacités à travers tout le territoire national ? Il y a une conjonction de plusieurs facteurs qui amènent à cette situation. Il faut savoir qu'il existe d'une façon générale des terres à blé dur et des terres à blé tendre. Donc, il faut connaître les potentialités spécifiques de chaque zone. Il faut mettre une cartographie. Il faut mettre une cartographie, bien sûr. Ensuite, pour les zones où il y a la pluviométrie, ça peut marcher. Et s'il ne pleut pas, le blé tendre ne peut pas arriver à terme. ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du marché mondial, on ne trouve plus, globalement, tout le continent européen, y compris la Russie, sont des exportateurs de blé tendre. Et donc, nous achetons bon an, mal an, notre blé tendre de ces pays-là. Mais on doit aller vers une augmentation également de la production de blé tendre. Alors, aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a des investissements. On essaie d'encourager même les jeunes d'aller investir dans le secteur de l'agriculture, dans le domaine céréalier, notamment dans les légumineuses, que nous importons aussi en grande quantité. Les superficies qui doivent être cédées doivent être conséquentes pour permettre, bien sûr, le développement de ces filières ? Bien sûr. En fait, sur le plan académique, ce qu'on apprend à nos étudiants, c'est que les superficies consacrées au blé dur ou au blé tendre doivent être équivalentes aux superficies des légumineuses. On ne peut pas, donc les légumineuses, grâce à leurs résidus, à leurs précédents culturels, permettent de fortifier, en fait, les sols pour produire du blé. Et donc, les légumineuses, c'est un des fondements de la sécurité alimentaire aujourd'hui. Donc, c'est les pois chiches, les haricots, les lentilles, etc. Et donc, nous devons vraiment travailler en complémentarité entre ces cultures et également quelques fourrages. Parce qu'il faut savoir qu'en association avec cela, il faut qu'il y ait de l'élevage pour enrichir la terre en matière organique et avoir une agriculture durable. Ça a toujours été fait dans le cas, bien sûr, des zones rurales. Professeur Hartani, on sait aussi qu'il y a eu une inflation sur les marchés mondiaux par rapport à ces produits qui ont atteint, bien sûr, des seuils importants. Alors, vous avez cette question aussi de l'éditeur qui vous dit, est-il possible de récupérer les terres qui sont délaissées par leurs propriétaires les coopératives octroyées par le passé sous forme de EAC ? Les EAC. On connaît cette question ? Oui. Puisqu'aujourd'hui, il a été dit, comme par le passé, la terre à celui qui la travaille. Effectivement, même pour la question des jachères, il y a une réflexion. Il y a une réflexion au niveau du ministère de l'Agriculture, en fait, pour ne plus laisser les terres en jachères. Effectivement, les EAC étaient les terres les plus riches du pays d'un point de vue fertilité. Il y a une nouvelle génération d'agriculteurs qui est arrivée. On a vu des locataires, de nouveaux attributaires. Mais je pense qu'il faut aller vers une valorisation de ces terres-là et aller vers un remembrement, c'est-à-dire éviter le morcellement. Le morcellement est un facteur bloquant ou qui freine la dynamique agricole au niveau des EAC. Alors, on se projette vers l'avenir. On a, bien sûr, des projections positives par rapport à certaines instances internationales en termes de croissance économique. Professeur Hartani, par la Banque mondiale et d'autres institutions aussi internationales comme, par exemple, la FAO qui a félicité l'Algérie par rapport, bien sûr, au développement de certaines filières. Est-ce que l'Algérie, c'est la question de l'auditeur, sera à l'avenir le premier producteur de blé en Afrique du Nord ? Avec les potentialités que nous mettaient en place, avec l'exploitation du Sud qui est devenue aujourd'hui une alternative incontournable, comme vous le dites vous, bouclier protecteur de l'Algérie. L'Algérie est en effet le plus grand pays d'Afrique du Nord et d'Afrique tout court d'un point de vue géographique avec d'énormes potentialités naturelles. Même en eau souterraine. En eau souterraine, oui. Donc avec une bonne politique hydraulique, une bonne politique agricole, nous pouvons devenir le premier producteur, on peut le dire, sans gêne. C'est-à-dire que il faut savoir que l'histoire de notre pays, c'était un pays à vocation agricole avant l'arrivée de la colonisation. Le grenier de l'Europe. Le grenier de l'Europe, effectivement. Alors, pourquoi vous qualifiez le Sud comme étant le bouclier producteur ? Professeur Havdani. Le bouclier protecteur, c'est en fait, lorsqu'on calcule un peu les besoins en céréales pour tout le pays, on se rend compte que si on assure les 3 millions de temps, c'est-à-dire les 30 millions de quintaux sur 500 000 hectares, nous pouvons faire fi de l'aléa climatique. L'aléa climatique, donc, ça touche les hauts plateaux et les terres du Nord, les terres céréalières qui ont de grandes potentialités. Par contre, en agriculture saharienne, si on arrive à garantir bon an, mal an, entre, disons, 2 millions et 3 millions de tonnes de céréales, nous avons une protection. Donc, nous arrivons pratiquement à 50 % de nos besoins, ce qui est très important par rapport aux questions de souveraineté. Alors, préserver nos semences, également, c'est un autre aspect. stratégique et de souveraineté nationale, également. Professeur Tariq Hartani. Oui, nos semences, effectivement, pas seulement pour les céréales, mais pour, en fait, tous les produits agricoles et même les races animales. Nous avons vu, dans la wilayah d'un Amma, récemment, comment il y a des initiatives de développer, en fait, certaines races locales, parce que cela fait partie de l'identité nationale, du patrimoine. Il doit y avoir, en fait, au niveau de chaque grande région de notre pays, des living labs, c'est-à-dire un consortium de scientifiques qui travaille sur la préservation et l'augmentation des potentialités des semences locales. Avec la politique mise en place aujourd'hui, la tendance est en train de s'inverser. On va plus aller vers la production que de l'importation, puisque nous importons aussi des quantités très importantes en blé. Oui, je pense que c'est clairement la politique affichée par le président de la République, c'est-à-dire diminuer les importations et augmenter la production. Et ça coûte cher, en plus. Ça coûte cher, et puis ça fait l'enjeu d'appels d'offres internationaux, de tractations, de tensions. Donc, Dieu merci, nous avons réussi ces dernières années à être à l'abri de tout ça. Et la famille, c'est devenu aussi un enjeu de guerre. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, professeur Hartani, nos projections à horizon 2030, est-ce que vous avez établi une feuille de route ? Parce que souvent, on décline des stratégies, on décline une vision, on décline une politique, mais sans donner les objectifs qu'on souhaiterait atteindre aujourd'hui. L'objectif à atteindre, c'est de satisfaire à 100% des besoins. c'est-à-dire pour arriver à 9 millions de tonnes, donc nous devons pratiquement doubler nos capacités de production à 2030. Donc, c'est un horizon qui est moyen, nous sommes en 2024. Et cet objectif-là, il peut être atteint par différentes zones agroécologiques. Le Grand Sud en fait partie, c'est un bouclier protecteur. Il faut être capable de préparer sérieusement les campagnes agricoles avec tous les moyens nécessaires. Je parle des semences, je parle des moyens des tracteurs agricoles, des moyens de semis, de récolte, etc. Pour limiter au maximum les pertes et avoir une vision qui nous permette d'être dans cette fourchette au-delà de 7 millions de temps de produits chaque année. Alors, on parle beaucoup de sécurité alimentaire, produire à l'avenir du riz également au sud du pays. Est-ce que c'est une question qui pourrait également être envisagée ? Parce que nous savons que le riz est un produit aussi de sécurité alimentaire. Professeur Hartani, rapidement sur la question de l'auditeur. Des rizières, ça pourrait se créer ? Il y en avait dans le temps, mais les rizières dans le sud du pays nécessitent de l'eau. Donc, il faut... Il y a de l'eau au sud ? Oui, oui, oui. Là où il y a beaucoup d'eau, on peut envisager. Tout dépend maintenant de l'échelle de production, c'est-à-dire la taille des exploitations qu'on veut. Mais localement, ça peut être produit, en effet. Professeur Tariq Hartani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Au revoir. Merci à vous.